Générique Générique Alors aujourd'hui on est à Toulouse et on est à côté du château d'eau Le château d'eau c'est ce que vous voyez caché derrière les arbres C'est la première galerie en France et dans le monde dédiée uniquement à la photographie Avant 1974 et donc sa création en tant que galerie photographique Parce qu'à l'époque c'était comme son nom l'a dit qu'un château d'eau Et ensuite une sorte de débarras pour y mettre des engins pour la mairie Ça a été en fait utilisé par Jean Dieuzette qui est un énorme photographe Un très grand photographe de sa génération Qui a documenté quasiment 50 ans de la vie des Toulousains et de la région Et sur lequel j'ai travaillé dans le cadre d'un reportage et d'un documentaire Qui s'appelle Sur les pas de Dieuzette Que vous pouvez retrouver en description de cette vidéo Ce cliché historique, ils ont rejoui le mariage des funambules de Jean Dieuzette Sur la place du Capitole Il y a 60 ans, ce sont de vrais amoureux qui s'étaient dit oui A 14 mètres de hauteur Et la photo mythique avait fait le tour du monde, c'était il y a 60 ans Un couple de funambules que Jean Dieuzette avait suivi Juché sur les épaules du père de la mariée Pour réussir à immortaliser l'instant Pour les photographes à l'origine de ce projet Il s'agit de capter la même émotion Au maître Et pourquoi je fais cette vidéo Parce que hier en fait j'étais avec un couple de Canadiens Des amis youtubeurs Alex et MJ de On The Go Dont la chaîne vous pouvez la retrouver également dans la description de la vidéo Et je leur ai fait découvrir la vie Je leur ai fait une petite visite de Toulouse Et on a parlé donc de ce documentaire Que j'ai tourné ici en partie Et notamment aussi sur la place du Capitole Derrière nous le Capitole C'est l'hôtel de ville de Toulouse Puis tu disais que Qu'est-ce que t'as fait ici ? Ici on a tourné un petit documentaire avec des amis photographes Avec des amis eyeliner qui font la slackline On a monté une slackline sur la place du Capitole A 12 mètres de haut sur une structure Pour rendre hommage et raconter l'histoire d'une photographie Qui a été faite il y a un peu plus de 60 ans maintenant Et on a fait ça donc il y a deux ans C'était vraiment une belle aventure Le lien du documentaire Dans la description de la vidéo Dès le début du projet On a eu la chance de pouvoir rencontrer Jacqueline Dieuzed Donc la veuve de Jean Dieuzed Et on l'a rencontrée dans un lieu très symbolique Leur atelier photo Donc c'est là qu'ils conservent toutes les archives photo Donc il y en a entre 500 et 800 milles Selon les dires de Jacqueline Dieuzed J'ai l'impression que c'est celle-ci C'était une aventure incroyable Parce que ça a duré un an Un an de tournage Un an de préparation De demande de négociation Etc avec la mairie Et les différents partenaires Que je remercie J'en prie pour les remercier Et ensuite pour créer ce film Qui a été diffusé sur Youtube Et qui a été diffusé en festival également Et que je vous invite à découvrir Si vous ne l'avez pas encore eu Donc en deux mots Ce film il raconte Cette histoire du mariage des funambules Sur la place du Capitole Mais également de toute la préparation Notamment l'entraînement des funambules Qui a eu lieu ici à Toulouse Dans le cadre de Manifesto Sur le Cours d'Ion Donc là où je me trouve actuellement Juste à côté du Château d'Eau Mais également en Espagne A Saint-Miguel d'Elfay Là où on a pu tendre quelques headlines Et faire un petit saut en nulleur Que vous voyez à la fin du film Mais également à Côte-sur-Ciel Là où on a rencontré Nos partenaires du Cirque des Cirques Et on a dû utiliser Donc une structure mobile et légère Pour pouvoir avoir des points d'accroche Et installer notre High Line Et ça on a fait appel Donc à un cirque Qui s'appelle le Cirque des Cirques Et qui vient de Côte-sur-Ciel Donc c'était un nom prédestiné On a eu le plaisir d'aller passer Trois jours là-bas Pour faire un premier montage Découvrir et essayer Pour la première fois De monter une High Line Entre deux matchs capitaux Et également à l'après des filtres Donc toujours près d'ici Là où est née la Slack Line à Toulouse Comme je vous le disais Ça a pris un an à peu près De tournage Pour réaliser ce documentaire Qui fait à peu près 20-25 minutes Et c'est un documentaire Qui vous fait voyager Un petit peu partout dans la région Donc si vous avez envie De découvrir un petit peu Toulouse Avec un nouveau regard En regard de photographe N'hésitez pas à jeter un coup d'œil C'est assez sympa Également pour ceux qui s'intéressent A la Slack Line C'est cool Parce que ça fait un petit point Sur la Slack Line Et sur l'High Line Le but d'un hommage C'est de refaire vivre l'événement De rappeler De commémorer Ce qui s'est passé il y a 60 ans Voilà c'est la fin de ce vlog Sur Sur les pattes de DieuZ Mon documentaire Mon premier documentaire Que je vous invite à découvrir Ou redécouvrir Les liens sont dans la description N'hésitez pas à laisser un petit commentaire Ça me fera plaisir Savoir ce que vous en avez pensé Si vous avez aimé Et surtout à le partager autour de vous Et je vous dis à très vite Dans un prochain épisode Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501